Celleux, à 50 kilomètres au nord d'Hannovre, un village traditionnel de la Haute-Allemagne qui a traversé le temps sans meurtrissure. Celleux, ne présentant aucun intérêt stratégique, n'a pas été bombardé lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est peut-être pour cette raison qu'Ainrich Severloh est venu vivre ici pour tenter de chasser de sa mémoire les images de ses 20 ans. Colville, le jour où la plage est devenue Omaha Beach. Heinrich Severloh était là, le jeune fermier de Mützingen, avait d'abord été envoyé sur le front russe pour servir dans l'artillerie. Malade, on l'avait transféré en Normandie, où la vie s'était tout de suite faite plus douce pour lui. Ordonnance du lieutenant général Frecken, on lui avait désigné une mitrailleuse 42 et donné une carabine, deux armes dont il aurait à se servir en cas d'alerte. Personne ne lui avait dit qu'Oma entrerait dans l'histoire sous le nom d'Oma à la sanglante et qu'il en serait l'un des artisans. Lorsque le débarquement a commencé, nous avons d'abord aperçu 4 ou 5 bateaux au large. Il s'agissait en fait de dragueurs de mines chargés de disperser un épais brouillard. C'est donc beaucoup plus tard que nous avons découvert l'ensemble des navires. Vers 7h, 7h30 ont débarqué les premiers soldats américains. Lorsqu'ils ont eu de l'eau à peu près au niveau du genou, nous avons commencé à tirer avec les mitrailleuses. Pour sa part, l'artillerie tirait déjà depuis longtemps sur les bateaux. Ce jour-là, Heinrich Severlo a tiré sans relâche. Un sergent lui a mené les balles et la mitrailleuse crachait la mort, au rythme de 1200 coups par minute. Lorsque les combattants s'approchaient trop près, c'est la carabine qui prenait le relais. Plus tard, Heinrich Severlo a refait les effroyables calculs. Il a tiré plus de 12 000 balles à la mitrailleuse et à peu près 400 coups à la carabine. L'addition finale fait froid dans le dos. A coup sûr, plus de 1000 morts. Heinrich Severlo n'était pas nazi, mais il n'a pas fui non plus en ce jour du 6 juin 1944. Il a fait son métier de soldat. Comme si de rien n'était, pas tout à fait. Dans sa tête aujourd'hui, il reste la bataille d'un côté et une image de l'autre. Une scène incrustée à jamais et qui le poursuivra toujours. Un jeune soldat américain était presque parvenu à se mettre à l'abri. C'est à ce moment-là qu'avec mon fusil, je lui ai tiré dessus. Je l'ai probablement atteint à la tête. Son casque a roulé dans le sable et il est tombé lourdement en avant. Cette image-là, pendant des semaines et même des mois, je n'ai pu m'en défaire. Chaque fois que je fermais les yeux, je le revoyais tomber. C'était une vision horrible. Si je l'avais connu avant, j'aurais pu sans aucun doute le reconnaître. Nous étions tellement prêts l'un de l'autre à ce moment-là. Dans ces circonstances, ce n'est pas comme quand on tire sur un groupe. Dans ce cas, cela demeure un événement relativement anodin. Mais quand on se retrouve face à face, alors cela vous prend vraiment aux tripes. La première batterie du 352e régiment allemand d'artillerie devenait impossible à tenir. Vers 15h30, le lieutenant général Frecken ordonna la retraite. L'adjudant Severlo fut l'un des derniers à quitter la position. Blessé de deux balles à la hanche, l'œil ensanglanté par des éclats, il parvint à atteindre un hôpital de campagne allemand, où il fut soigné. Là se trouvaient trois Américains de l'habit Grenouane, faits prisonniers. Heinrich Severlo fut chargé de les garder. Un quatrième prisonnier américain rejoignit le groupe. Et là, tout a basculé. À la fin de cette journée, j'étais nerveusement très abattu. Je n'avais même pas remarqué que l'un des soldats que je gardais, c'était d'adresser à moi en plate-deutsche mon propre dialecte. Nous avons pu alors discuter tout à fait normalement. Il m'a raconté que ses parents étaient nés dans ma propre région et qu'en 1920, ils avaient fui par Hambourg et s'étaient exilés aux États-Unis. Ils voulaient se marier, mais en Allemagne, ce n'était pas possible, car lui était fils d'un riche fermier, alors qu'elle était servante dans la ferme. En Amérique, les parents de ce soldat ne parlaient que plate-deutsche et ils l'avaient appris à leur fils. Cela m'a procuré une sensation extrêmement bizarre lorsque j'ai réalisé qu'il aurait pu être mon voisin. Lors de cette discussion, j'ai eu toutes les peines du monde à le convaincre qu'il ne serait pas exécuté, car on lui avait dit que les Allemands ne faisaient pas de prisonniers. Il a été rassuré et m'a confié qu'il souhaitait vivement retrouver le pays de ses parents. C'est cela qui est incroyable dans la guerre. On est prêt à s'entretuer au couteau ou à la baïonnette et dès que l'autre lève les bras et se rend, alors on peut devenir amis. Les soldats américains que je gardais n'avaient plus de cigarettes car ils les avaient mouillés en débarquant le matin. Comme j'en avais encore quatre et que nous étions cinq, nous en avons fumé chacun une demi-ensemble. Et nous étions cinq personnes, et nous avons reçu une demi-ensemble des cigarettes. Nous avons reçu ensemble les cigarettes. Heinrich Severloh a été fait prisonnier le 7 juin au matin. Jamais il n'a revu ce soldat américain. Par contre, rentré à la ferme, il a voulu retrouver plus tard ceux contre qui il avait tenté. David Silva était de ceux-là. Sorti indemne du carnage, il avait réalisé son vœu, devenir prêtre catholique. Aumônier militaire de l'armée américaine basée à Karlsruhe, il est venu plusieurs fois à la ferme de Bussingen échanger les funestes de souvenirs. De cette période de guerre, Heinrich Severloh n'a rien conservé, si ce n'est sa plaque militaire. Vous avez retouché un fusil depuis cette période-là ? Non.